Bonjour à toutes et à tous, c'est Mourad Ifri, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à l'explication du cours de français niveau 2e année du cycle collégial. Dans cette vidéo nous allons voir comment élaborer la maquette de la une du journal scolaire. Je lis le sujet de l'activité en question. Votre classe de français prévoit l'élaboration d'un journal de classe. On vous demande de concevoir une maquette et un titre pertinent. Donc on nous demande de réaliser la maquette d'un journal scolaire avec un titre pertinent. Avant de commencer, nous allons faire un petit rappel des composantes de la une. La première partie de la une d'un journal scolaire est la manchette. La manchette, c'est la partie qui se trouve en haut de la page. Il contient le nom du journal, sa date de parution, son numéro, son prix, son adresse électronique ou celle du siège social. La deuxième partie est l'éditorial. L'éditorial, c'est un petit article qui est au-dessous de la manchette et qui reflète l'orientation du journal. La troisième partie est le ventre. Le ventre, c'est les illustrations ou une illustration qui peut être une photo, un dessin, une image, etc. Avec un article très important de notre publication. La dernière composante est le rubrique. Le rubrique, ce sont des titres qui classent les articles selon le thème ou selon la matière. Donc, nous allons maintenant produire un exemple d'une maquette de la une d'un journal scolaire. Allez sur le logiciel Adobe Photoshop. Cliquez sur Fichier. Puis, Nouveau. Et, nommez votre fichier par exemple comme vous voulez, la une ou maquette. Puis, cliquez sur Type de document. Choisissez Papier format international. On travaille en général sur un format de A4. Donc, A4. Voilà notre page. Nous allons commencer à faire les composantes de la une. Nous allons commencer par la première partie, à savoir la manchette. Je trace un rectangle comme ça, pour la manchette, sur un nouveau calque. Pour la distinguer des autres composantes, vous choisissez une couleur de votre choix. Par exemple, ici, je vais choisir un bleu. Puis, je vais dessiner la zone qui va me servir pour l'éditorial. Je trace un autre rectangle. Que je remplis sur un nouveau calque, par une autre couleur, pour distinguer entre les éléments de la une. Un jaune, par exemple, pour l'éditorial. Voilà. Je laisse le blanc pour le ventre de la page. Et, je vais tracer les rubriques. Je mets une autre couleur, par exemple, un vert. Voilà, j'ai maintenant trois parties. La manchette en bleu, en jaune l'éditorial, le blanc pour le ventre et le vert pour les rubriques. Je commence à remplir ce que nous avons étudié dans la leçon, les composantes de la une. À savoir, le nom du journal, ou ce qu'on appelle le titre. Ici, je vais choisir, par exemple, le nom de ma ville natale, ifran.info. Avec, bien sûr, une police en gras, pour attirer le regard des lecteurs et l'attention des gens qui vont acheter ou qui vont lire ce journal. Je vais ajouter aussi sa date de parution, par exemple, le 11.11.2020. Je cherche une autre police. Voilà. Je clique sur OK. J'ajoute ensuite le prix, par exemple, de déraim. Je vais la mettre en gras, bold. J'ajoute après l'adresse électronique ou l'adresse du siège social. Par exemple, collège, l'herz, par exemple, ifran. Et le code postal. Vous pouvez aussi écrire votre adresse électronique, l'adresse de votre Facebook ou l'adresse de votre page Facebook. Ou de Gmail, etc. Donc ici, j'écris collège l'herz, ifran. Plus le code postal de la ville. Voilà, j'ai terminé la manchette. Je passe ensuite à la deuxième composante, à savoir l'éditorial. Je le mets aussi en gras. Voilà le nom de mon article qui s'appelle édito ou éditorial. Je mets un texte de substitution, c'est-à-dire un texte qui n'est pas correct, seulement pour vous montrer comment on ajoute le texte à cette place qui va contenir notre éditorial. Vous, par exemple, vous allez déjà préparer votre texte pour le mettre au-dessous de la manchette. Voilà, j'ai terminé aussi mon éditorial. C'est la deuxième composante de la une d'un journal scolaire. Je répète, elle est placée au-dessous de la manchette. Maintenant, on va passer au ventre. Nous allons importer quelques photos des élèves ou des photos de votre choix. Voilà mes photos. Je vais les ajouter au ventre de ma page. Je positionne la première photo. Je réduis sa taille. Voilà. Et j'ajoute la deuxième photo. Et je la positionne comme la première. Nous ajoutons le titre principal, ce qu'on appelle la tribune, qui va accompagner mes illustrations. Par exemple, je choisis un titre comme le collège et coronavirus. C'est un titre à titre indicatif. Je change sa couleur pour attirer l'attention des lecteurs. Maintenant, je vais ajouter, par exemple, l'article important de ma publication. On a dit que le ventre contient des illustrations et un article important. Je vais mettre, par exemple, un article sur deux colonnes. Avec un titre ou un sous-titre ou avec un intertitre. Ça dépend de mon article et de son contenu. Après, je vais ajouter les noms en bas des titres des rubriques. Par exemple, sport, on va parler, par exemple, dans notre journal du basketball, du foot, etc., du championnat, des compétitions scolaires. Je vais les classer dans sport. Puis, je vais mettre, par exemple, d'autres articles qui vont parler de la santé, des maladies, de l'hiver, de coronavirus, dans la rubrique santé. Une dernière rubrique, par exemple, que je vais nommer, culture. Qui va contenir, par exemple, les articles qui vont parler de la poésie, des activités artistiques dans mon collège, etc. Donc, voilà, ma page est terminée. Je peux changer les couleurs, par exemple. Je clique sur style de calque. Puis, sur incrustation de couleurs. Et je change les couleurs. Une couleur jaune, par exemple, pour attirer le regard des lecteurs. Une autre couleur pour les détails. Et ainsi de suite. Une autre couleur pour les détails. N'oubliez pas d'enregistrer votre travail. Pour l'imprimer ou pour le partager avec vos amis ou avec votre professeur enregistré sous. Choisissez un emplacement. Par exemple, le bureau. Nommez votre fichier. Par exemple, la maquette. Et sélectionnez un type de fichier très connu. Par exemple, vous avez le JPEG. Vous pouvez lire sur téléphone, sur votre portable, etc. Voilà, on a fini la réalisation de notre première page de notre journal. À savoir, la une. Voilà la une dans notre journal scolaire. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo avec un autre cours de français avec Mourad et Fri. Merci d'avoir regardé cette vidéo !